Un petit peu de temps parce que je ne trouvais plus ma feuille pour parler avec vous, Margot Barallon. Vous êtes venue avec un programme, vous allez nous parler toutes les semaines de séries. Merci Céline qui me passe le texte. Et vous allez nous aider à choisir au milieu de toutes les séries disponibles en ce moment. Qu'est-ce que vous nous conseillez de regarder ? Alors, vous êtes probablement partie en vacances ou vous vous êtes ruée sur les grosses sorties séries du mois de juillet. Et vous avez peut-être raté Euphoria. C'est disponible sur la plateforme OCS depuis le début de l'été. Il y a plein de bonnes raisons de regarder, je vous en donne trois. D'abord, c'est une série bien faite, alors vous allez me dire, c'est la moindre des choses. Mais là, on a quand même aux manettes un bon réalisateur qui apporte une vraie mise en scène très personnelle. Et ce n'est pas toujours le cas avec les séries. Je ne veux pas citer de nom, mais il y a des grosses productions espagnoles. Alors, ça parle de quoi ? Alors, ça parle d'une histoire, c'est l'histoire d'une bande d'adolescents dans une banlieue américaine qui est mal identifiée. Et l'héroïne s'appelle Roux, elle a 17 ans. Et au début de la série, elle vient juste de sortir de cure de désintoxication. Ah, je devine, c'est l'histoire d'un nouveau départ. Alors, c'est ce qu'on pense et c'est ce qu'espère la mère de Roux, évidemment. Mais on comprend assez vite que ça ne va pas se passer comme ça. T'es sortie depuis quand ? Cinq jours. Ah ouais ? Et sinon, H-Trail est là. T'es sérieuse là ? C'est pas parce que je suis allée en désintox que je vais rester clean ? Justement, c'est pas le but de la désintox. Tu sais, c'est bientôt la fin du monde et j'ai même pas terminé le lycée. Voilà, le ton est donné. On va parler drogue, mais aussi alcool, sexe, démesure. Bref, on va parler adolescence. Mais alors, vous disiez que, j'ai pas compris, vous disiez que ce n'était pas une série pour ados. Eh ben non, c'est une série avec des ados, mais pas pour eux. Pour moi, c'est d'abord une série qui s'adresse aux adultes. Pourquoi vous dites ça ? Alors, la première chose, déjà, c'est que la série, elle est déconseillée aux moins de 16 ans. Donc, de facto, ça exclut une bonne partie des ados. Et c'est vrai que c'est pas pour rien. C'est souvent très cru, c'est parfois assez violent. Et en fait, ce que va montrer... Non, mais attendez, je vous interromps. C'est-à-dire que les moins de 16 ans n'ont pas le droit de voir ce que font les moins de 16 ans. Exactement. On marche sur la tête. C'est déconseillé, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas regarder. On leur fait confiance pour regarder quand même. Comment ? Coup de pub magnifique, quoi. C'est pas faux. C'est aussi un argument marketing, bien sûr. Alors, continue. Pardonnez-moi, je vous ai interrompu. Non, non, mais alors, ce que montre le réalisateur Sam Levinson, c'est comment les ados, en fait, sont façonnés malgré eux par la société américaine. Et c'est cette société américaine qui est crue, qui est violente. Et c'est là, selon moi, qu'il envoie un message aux adultes. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas une série pour ados. Parce qu'en fait, il explique aux adultes qu'il faut arrêter de juger cette jeune génération, même si on ne comprend rien à ce qu'elle fait, parce qu'elle passe son temps à envoyer des sex tapes ou à faire des selfies à poil. Parlez pour vous. Je ne suis déjà plus une ado. Je vous le rappelle. Parce que, en fait, comme l'explique Roux dans l'épisode 1, les ados ne font que s'adapter et essayer de survivre à une époque qu'ils n'ont pas choisi. Je vais vous dire ce qui me fait le plus chier dans ce monde. À chaque fois que des images de quelqu'un à poil ou un truc du genre fuitent sur le net, que ce soit des photos de Jello ou encore de Leslie Jones, tout le monde dit « Si tu ne voulais pas qu'on voit ça, tu n'avais qu'à pas de prendre à poil en photo. » Je sais que la génération d'avant se contentait de fleurs et se remettait à la permission des parents, mais on est en 2019. Et à moins qu'on soit amis, la nudité, c'est la devise de l'amour. Alors qu'on arrête de nous foutre la honte. La devise, qui ne veut pas dire la devise comme une maxime, mais la devise c'est l'argent, c'est la monnaie, c'est avec ça qu'on paye l'amour. Voilà, c'est ça. Et Euphoria, ça va parler de ces questions d'apprentissage de la sexualité, de découverte de soi, de rapport à son corps, à son image. Alors évidemment, on peut s'identifier quand on a 16, 17, 18 ans, mais moi je pense surtout que ça va battre en brèche les préjugés des adultes qui ont parfois l'impression d'être face à une génération qui est seulement frivole et déconnectée. Kali, je suis obligé de vous en parler, vous êtes le type qui raconte le plus facilement et le plus marieusement son adolescence. Ça vous donne envie de voir une série comme ça ? En tout cas, le dialogue que je viens d'entendre en français, c'était très bien écrit. Donc je pense que ça donne envie. Elle s'est encore mieux en VO, évidemment. Allez voir mon Instagram, j'ai pas assez de monde là. Les ados là, venez. Comment ça peut être mon Instagram ? Kali Officiel, je suis un très vieux là. Et si vous voulez, vous m'arrêtez. Je ne suis pas ado mais j'y vais. Venez voir, Kali Officiel, je mets des conneries beaucoup. D'accord, j'en doutais pas. Margot, vous vouliez rajouter quelque chose sur la musique de la série ? Oui, parce qu'il y a vraiment un immense travail sur la bande originale. Là aussi, ça va parler aux ados mais pas que. Le producteur exécutif de la série, c'est Drake, le célèbre rappeur canadien. Et la bande originale, c'est un mélange hyper éclectique de hip-hop, d'électro, de rap. Et puis on a droit à des petites pépites qui ne sont pas de la première jeunesse. Et ça donne ce genre de mélange. Le montage est de vous, les morceaux ne sont pas enchaînés comme ça avec le saphir qui gratte. Oui, c'est ça, exactement. Donc je ne sais pas si vous aurez reconnu la première. Non mais Kali a reconnu. Non, il n'a pas reconnu. Céline Dacosta a reconnu. Oui, bien sûr que j'ai reconnu. C'était... Getcha Wait Up. Bien sûr. C'est ça, interprété par Bobby Womack. Non, non, mais... Non, non, ça c'est la science. Non, mais j'enlève son texte à Céline Dacosta, mais quel escroquerie cette personne ! Dites-nous, qu'est-ce qu'on écoutait ? Dites-nous. On écoutait Getcha Wait Up d'abord, et puis ensuite quand même un classique que vous avez peut-être reconnu, Fly Me To The Moon. Et c'était donc la version de Bobby Womack de 1968. Voilà, et donc il y aura plein comme ça de découvertes ou redécouvertes musicales si vous regardez Euphoria. On l'a tous reconnu, mais personne n'a osé le dire par pudeur. On est comme ça ici dans Culture Média. On reste avec Mathieu, Céline, je ne me souviens plus de votre prénom. Margot. Margot, c'est quoi, c'est notre première ? Je suis très content que vous soyez ici, et Mathieu Charrier, ce n'est pas notre première, mais je suis très content aussi que vous soyez ici. Merci.